Après avoir remercié les Nations Unies qui travaillent pour l'admission de deux États africains comme membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, Brice-Claudia Olinguema est revenue sur d'autres problématiques rencontrées par les États africains à ce Conseil. L'Afrique attend une adhésion plus large de d'autres membres permanents du Conseil de sécurité à cette initiative. En même temps, l'accès aux droits de veto des membres africains. Ceci ne serait que justice pour notre continent. Le discours du président de la transition gabonaise devrait interpeller, d'autant que pour l'heure, l'Afrique est exclue du cercle fermé des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, et cela malgré des multiples appels depuis des années. Le continent, qui compte 54 États pour plus d'un milliard d'habitants, réclame un Conseil plus inclusif et représentatif qui reflète la démographie du monde actuel et répond au mieux aux défis auxquels le continent est confronté. Le statut de membres permanents dont bénéficient la Chine, les États-Unis, la Russie, la France et le Royaume-Uni induit la possibilité d'user d'un droit de veto pour toute décision soumise au Conseil. Ce qui enduit de nombreux blocages pour telle ou telle résolution, y compris lorsque le sort de l'Afrique est en jeu, le Conseil de sécurité de l'ONU étant l'organe institutionnel le plus puissant au monde, le Sénacle où se fait et se défait l'équilibre et la marche du monde, le lieu où un simple veto peut régler ou enliser un conflit. Pour l'Afrique, obtenir le siège permanent au Conseil de sécurité, son droit de veto est comme un cadeau empoisonné, une sorte de primade inacceptable, dénuée de sens, même du statut de membres permanents.